Bonjour, samedi 16 septembre dernier, nous avons eu notre premier atelier nutrition au campus ICC Rouen. C'était un atelier qui était spécialement pour les femmes d'impact et dans ce cadre nous avons reçu une invitée spéciale. Je vais vous laisser vous présenter. Bonjour, je suis Mylène, Mylène Icagba. Je suis donc diététicienne. En ce moment j'enseigne plus la nutrition, sinon j'ai été en poste sur quelque poste à la mairie de Paris et puis dans certaines entreprises agroalimentaires. Et donc depuis quelques années, je fais des ateliers à des femmes en général pour leur expliquer un peu ce que c'est la nutrition, leur parler de l'alimentation équilibrée. Et surtout pour des femmes aussi qui ont des ressources un peu, qui sont en difficulté, leur expliquer comment manger correctement malgré un petit budget. Donc j'ai fait certains ateliers et j'en fais aussi ici à l'église depuis quelques années. D'accord. Je vais vous poser une question. Comment avoir une bonne alimentation ? Alors, comment avoir une bonne alimentation ? Donc la bonne alimentation, il n'y a pas vraiment de bonne alimentation parce que tout ce qu'on mange peut être bon. Maintenant c'est la fréquence, c'est la manière de manger, la manière de les faire cuire. Donc pour avoir une bonne alimentation, une chose à faire, c'est déjà manger tous les groupes d'aliments. Donc on en a 7 des groupes d'aliments. Donc manger tout ce qui est contenu dans ces 7 groupes d'aliments. Et deuxièmement, c'est ne pas sauter de repas. C'est-à-dire pour nous en tout cas en France, on fait 3 repas, donc petit déjeuner, déjeuner et dîner. Donc pouvoir manger les 3 repas, ne pas sauter, donc éviter les grignotages. Ou alors si vraiment on n'arrive pas, faire une petite collation entre les différents repas. Donc c'est un peu ça qu'on va dire, c'est une bonne alimentation. D'accord. Donc après l'atelier, les jeunes femmes ont été vraiment challengées par ce qu'elles ont reçu, ce qu'elles ont entendu. Donc on a certaines qui ont tenu à vous poser des questions. Parce qu'elles avaient des questions, elles se posaient des questions sur l'alimentation. Donc on a par exemple Princilia qui nous demande comment prendre de l'emba en poing sans grossir. Alors, hier donc dans mon atelier, je n'étais pas toute seule. Il y avait donc une coach sportive qui a expliqué aussi que prendre de l'emba en poing sans vouloir grossir, en fait souvent les personnes ont besoin de structurer leur corps, structurer leurs muscles. Donc il faudrait commencer par faire une activité physique, respecter les règles de l'alimentation équilibrée, c'est-à-dire manger de tous les groupes et les fréquences. Et puis après, si vraiment on n'arrive pas à prendre de longs poings, à augmenter, mais de manière régulière en fait les quantités. Mais pas commencer à augmenter sans faire une activité physique, sinon on risque de prendre du gras là où on ne veut pas. Et puis grossir, grossir de manière un peu mesurée. D'accord. Donc il faut accompagner ça d'une activité physique régulière. D'accord. Une autre jeune femme nous demande comment retrouver l'appétit. Alors, comment retrouver l'appétit, bon ça dépend, peut-être c'est suite, je ne sais pas si c'est suite à un problème physiologique ou si elle n'a pas d'appétit. Elle n'a pas d'appétit. Bon, si elle n'a pas d'appétit, en fait ce qu'il faut faire, c'est fractionner au maximum ses repas, c'est faire plusieurs prises. Je vous ai dit le nombre de prises, donc c'était trois prises sur une journée. Donc si elle n'a vraiment pas d'appétit, au lieu de faire trois prises, elle fera cinq prises, six prises. C'est-à-dire elle mangera, parce que sûrement elle a rétréci son estomac, donc elle mangera un tout petit petit déjeuner et manger des choses qui lui sont agréables. Donc un petit déjeuner, après elle va faire une collation de dix heures, après un déjeuner, après un goûter, après un dîner. Si après le dîner est encore fin, elle peut prendre un fruit. Et au fur et à mesure, en fait, quand ce sera bien étalé, elle pourra raccourcir pour repartir sur les trois prises de départ. D'accord, donc il est important de fractionner les repas. De fractionner, oui, pour une personne qui n'a pas d'appétit. D'accord. Il y a une autre jeune dame qui nous dit qu'elle aimerait bien manger plus sainement, mais de temps en temps elle aime bien aller au McDo. Donc comment introduire un McDo dans une bonne alimentation, une alimentation sociale ? Ça c'est vrai que c'est la question piège, le McDo. Le McDo, ça aussi, ça représente la facilité, effectivement, avec nos rythmes de vie ici. Je dirais juste qu'on a en fait droit à un repas exceptionnel, en fait. Il ne faut pas que ça devienne une habitude, une routine, toutes les semaines, ou régulièrement je mange du McDo. On peut, voilà, parce que soit on a un programme serré, prendre un McDo, parce qu'on a envie de prendre un McDo, mais il ne faut pas que ça devienne une habitude, en fait. D'accord. Donc on peut bien prendre un McDo. Et de toute façon avec le McDo, ce n'est pas équilibré, et puis on le digère vite, tout de suite après on a faim. Donc on finit par manger un peu trop quand on mange le McDo. D'accord. Donc pour cette jeune femme, il est important de savoir que vous pouvez bien prendre un McDo, mais il ne faut pas que ce soit de manière régulière. Régulière, je trouve ça exceptionnel. Ensuite, une autre question maintenant qui introduit une autre donnée qui est le prix. Donc comment bien manger sans se ruiner ? Surtout pour les étudiants qui nous regardent, donc c'est important de bien manger, mais sans se ruiner. Voilà, oui, on en a parlé hier. En fait, on a donné deux astuces. Soit acheter des... pas acheter seulement le premier prix, acheter aussi le moyen prix. Et puis une autre astuce, en fait, se mettre à plusieurs pour faire les courses, et puis après se partager si on achète de la viande. Parce qu'effectivement pour les étudiants, oui, tout ce qui est viande, ça va peut-être un peu être cher, même le poisson, des fois c'est cher. Donc essayer de se mettre ensemble pour pouvoir acheter. Et puis aller, il y a maintenant les magasins qui viennent d'ouvrir, les grands frais, qui des fois sont un peu moins chers que les grandes surfaces. Si on a le temps, des fois, ça peut revenir moins cher d'aller au marché, mais ça dépend, il va falloir avoir un marché à côté, puis si on a le temps. Mais sinon, c'est vrai que certaines grandes surfaces, il y a les... dans la même grande surface, il y a du hard discount aussi, qui n'est pas forcément mauvais. Ce sont des produits, en fait, qui sont de bonne marque, et puis qui sont, voilà, qui mettent... qui vendent en pack, en fait. C'est-à-dire, par exemple, les pâtes, au lieu d'acheter juste un paquet, on pèse. Donc on peut avoir plus, et puis ça revient moins cher qu'à prendre un paquet, en fait. Donc il y a ça dans certaines grandes surfaces, comme on ne fait pas de publicité, je le citerai pas bien. D'accord. Donc comme astuce, il nous l'a dit, il est possible aussi de faire les courses à plusieurs. Donc pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient se nourrir sainement, sans se ruiner, donc il est possible de faire des courses à plusieurs et de se partager. Partager après le repas. Ok. Donc quel est le conseil que vous pouvez nous donner, en fait, pour une jeune femme qui désire avoir une alimentation équilibrée ? Le conseil... Le conseil... Moi, je suis une adepte du petit-déjeuner. Le conseil, en fait, c'est vraiment ne pas... Le repas le plus important, c'est le petit-déjeuner. Donc ne pas rater son petit-déjeuner. Après, c'est vrai que le déjeuner, ça dépend de l'activité qu'on a, mais essayer au maximum de ne pas sauter de repas, en fait. D'accord. Parce que ça, c'est ce qui emmène des grignotages et puis c'est ce qui emmène du fil ennésie, la prise de poids qui peut, des fois, être crédible pour certaines personnes. Pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes. D'accord. Donc voilà le conseil que je pourrais donner aux jeunes filles qui veulent garder une alimentation équilibrée. Donc il est bien important de ne pas sauter le petit-déjeuner, c'est vraiment pas le plus important de la journée. Donc ne sautez pas le petit-déjeuner. Donc est-ce que vous avez un mot pour l'atelier ? Comment ça s'est déroulé ? Est-ce que vous avez aimé ? Non, j'ai aimé. C'était très interactif. J'ai trouvé les femmes de rond très dynamiques, interactifs pour la partie sportive. En tout cas, tout le monde a tenu. Personne ne l'a lâché. C'était difficile pour tout le monde. Mais très interactif. En fait, il y avait beaucoup de questions. Ce qui fait que ça n'a pas fait un déroulé pédagogique, en fait. Ça a été plutôt interactif. Les gens posaient des questions et je répondais en même temps. Et puis, très simple. Je trouve que les gens sont simples sur le campus. Ça va. Il n'y a pas de problème de cohésion. J'ai trouvé que très accessible, en fait. Les gens sont accessibles. Et pour la fin, est-ce que vous aurez un petit mot à toutes les femmes qui nous regardent ? À toutes les femmes qui nous regardent, c'est vrai que la nutrition et l'alimentation, c'est toujours le stress de la femme. Qu'est-ce que je vais manger ? Qu'est-ce que je vais faire à manger pour ma famille toute seule ? Donc, en fait, une méthode, c'est faire sa liste de courses. Soit, pour le mois, c'est un peu long. Pour la semaine. Pour la semaine. Et à ce sujet, je peux introduire l'agenda que je suis en train de créer. Un agenda nutritionnel. où, en fait, je propose des menus pour chaque semaine, en fait, selon les saisons. Donc, ça commencera la saison d'hiver. Et puis, après l'hiver, on aura le printemps, l'été. Et puis, après l'automne. Et donc, là, les femmes trouveront, en fait, sur cet agenda, comment faire leur liste de courses. Et puis, chaque semaine, un menu qu'elles pourront décliner sur chaque jour, en fait. Donc, elles seront pro-achetées de manière équilibrée, dans la bonne fréquence. Donc, voilà, pour le moment de la fin. Merci beaucoup pour cette interview. Merci d'avoir répondu à mes questions. Nous avons été honorées de vous recevoir au campus de Rouen. Et l'atelier a été un réel succès. Nous avons beaucoup de retours de jeunes femmes qui ont vraiment été challengées parce qu'elles ont entendu à l'atelier. Donc, merci encore. Merci pour cette interview. C'est moi qui vous remercie, en tout cas. Et rendez-vous au prochain atelier. Et surtout, ne loupez pas le deuxième atelier spécial nutrition pour toutes les femmes qui se posent encore des questions. Ne ratez pas l'atelier. On vous attend nombreuses et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada